Chaud derby Corse au stade Furiani entre Bastia et Ajaccio, chaud car lors des trois dernières oppositions entre les deux équipes en championnat, on a assisté à seulement trois buts et huit cartons rouges. Si Ajaccio est dernier au classement général, Bastia est 20e sur les onze dernières journées avec huit points engrangés simplement. L'issue de ce match ne chamboulera pas fondamentalement la fin de saison des deux équipes mais les deux coachs ainsi que les joueurs sont bien conscients de l'importance de la rivalité insulaire et ce sont les Ajacciens qui se montrent dangereux et vont marquer dès les premiers instants quatrième minute. Aboubakar Kamara, le Guinéen d'une tête, vient tromper Michael Landreau. Pas de position dehors jeu, l'appel de balle d'Aboubakar est bien senti. Le marquage des Bastia est quelque peu laxe et la tête de Kamara est bien placée sous la barre transversale de Michael Landreau. La barre transversale va sauver Michael Landreau quelques instants plus tard sur ce coup franc mais les Bastia vont enfin réagir à domicile, montrer un beau visage devant leur public. Le centre pied gauche de Riyad Boudbouz est coupé par Florian Raspantino. La demi-heure de jeu passée, Bastia a refait son retard, un but partout. C'est le cinquième but de Florian Raspantino. Lui qui avait marqué déjà lors de la dernière journée face à Lévi-Antonon Gaillard et Bastia galvanisé par cette égalisation. On va de nouveau faire le siège de la cage de Memo Ochoa. Mais pas de doublé pour Florian Raspantino. Le gardien mexicain est auteur d'une parade somptueuse pour empêcher le deuxième but de Bastia. Un but partout à la mi-temps. Ajaccio a toujours encaissé au moins un but lors des 29 derniers matchs. Cela se confirme une nouvelle fois en cette fin d'après-midi. Les consignes de Frédéric Hans. Mais il sent que ces hommes sont en train de reprendre le fil du match au fil des minutes et au fil de cette deuxième période. La tête de Wabi Kazri n'est pas cadrée. Toujours Bastia à l'offensive. Le pied gauche de Boudbouz et une nouvelle fois la tête de Wabi Kazri. Cela se rapproche du cadre de Memo Ochoa. Mais ce n'est toujours pas cadré. Des réactions par Brib pour les Ajaxiens avec cette frappe tendue de Paul Lann qui vient flirter avec le poteau de Michael Landreau. On s'achemine vers un score nul d'un but partout. Mais Memo Ochoa va réaliser une prouesse mais pas une deuxième. Sébastien Skilacci à la 89ème minute vient marquer son troisième but de la saison. L'ancien Lyonnais, l'ancien Gunners est idéalement placé. C'est lui qui est à la réception de sa propre tête que Memo Ochoa avait repoussé dans un premier temps. Parti pour se solder par un match nul. Le derby Corse a finalement basculé en faveur des Bastiais qui envoient mathématiquement leurs voisins ajaxiens en Ligue 2. Sous-titrage ST' 501.